On a vu, elle est plutôt bien réussie, donc nul doute qu'elles vont, dans leur plan de jeu sans doute, choisir de mettre là aussi de l'intensité pour empêcher de jouer ces joueuses du Paris Saint-Germain. Karchaoui qui offre une possibilité, c'était appuyé sur San Gabriel, de mettre trois joueuses au milieu pour protéger, en étudier, à la vidéo, tout ça. Pour l'instant, elles sont gênées, les Parisiennes. Diffusé vendredi soir à la mi-temps du match entre, à la place Doriane Jean-François aujourd'hui, qui va souffler, qui a joué tous les matchs parisiens depuis le début de la saison. L'accélération de Karchaoui, le ballon qui est passé. Celui-là parce qu'il faut aller aussi. Karchaoui, c'est un petit peu trop long. Et Auriane Jean-François est déjà en train de trottiner sur le côté. Fendue, elle est restée debout, Marine Levasseur. Marie d'ailleurs. Oui. Marine, je ne sais pas. Vous pouvez faire court. En plus, ça semblait partir bien pour Sandy Baltimore, les deux reprises. La frappe de Karchaoui, pourquoi pas ? Justement, avec l'absence de Marie-Antoinette, Katoto, Manuel dégage au pied. Attention, cette charge dans le dos de... Dans ces cas-là, quand on voit qu'on est en retard, il vaut mieux essayer de... C'était un ballon aérien. On l'a laissé contrôler, essayer de la prendre après. Justement, ça n'a pas été le cas. Sur le flanc du milieu, sur le flanc gauche. Alors qu'on va suivre Sakina Karchaoui. L'accélération, elle n'est pas arrêtée. On essaie de travailler les automatismes. Donc on donne quand même du temps de jeu. Ce n'est pas du repos complet pour... Elle connaissait notamment Rosemont Kouassi. Et Mariam Diakite, trois Ivoriennes dans cette équipe. Le moindre problème de justesse. Vous êtes contrées. Sakina Karchaoui n'est pas parvenu à trouver Martens. Solution pour permettre sa partenaire en difficulté. Il y a des contacts, il y a des duels. Il reste un quart d'heure à jouer. Oui, mais c'est toujours la difficulté quand vous avez une joueuse qui attend le ballon et l'autre qui arrive de derrière avec de l'élan. Là, elle ne fait pas la bascule, mais c'est extrêmement difficile. Le monde Kouassi, des joueuses majeures du 11 de Fleury, en tribune aujourd'hui, poursuivent cette rencontre. Elles ont pris un carton rouge chacune lors du match face au Paris FC. Alors, elles n'ont écopé que d'un match de suspension. Elles sont de retour. La Canadienne s'impose. C'est bien défendu, elle est restée debout. Il y a un beau duel. Bon contre-pressing. Gratian Go. Est restée au sol. Un coup plus haut. Le Mertens, qui est un peu plus au milieu de terrain. C'est en fin de course, qu'elle va prendre un coup. Ils ne semblent pas... Dans ce duel. Ouh ! Le choc. Ça avait déjà dégénéré en fin de match sur le derby de la semaine dernière. Chacun son interprétation. C'est ça. Il y a un gros excès d'engagement quand même. De Gratian Go sur Sakina Karchawi. Après, quand vous tenez le match nul contre le Paris Saint-Germain. Il y en avait pris une fois quatre, une fois cinq l'année dernière en championnat. Exactement. Cinq lors du match allé. Quatre lors du match retour. Et il y avait ce match aussi. Deux coupes. L'anglais de Gérard Precheur. Alors, il a coaché en Chine Gérard Precheur. Donc, il sait s'adapter à son auditoire. On en est certains. Dines Conant. Karchawi. Face à Diakité. On lui demande de garder. Oui, évidemment. Et ça, elle sait faire. Sakina Karchawi. Elles s'y mettent à deux. Les Floriacumois. Il y a tellement de choses positives aussi à retenir. Elles ont vraiment fait douter ces Parisiennes. Et en récupérant Aléa Le Garek. Paris Saint-Germain. Troisième match 2-1. Troisième victoire. Paris qui défiera Aken en Suède.